et qui s'intitule « La sorcière du quartier Figroles ». Alors, je suis désolé pour quelques-uns, mais le sous-titre, c'est un texte long. Je ne sais pas si vous le savez, mais le quartier de Figroles héberge une jeune sorcière. Vous allez me dire encore une de tes histoires de fous, une de tes nombreuses fadaises, comme ton esprit malade sait si bien les inventer. Non, non, je vous l'assure, et vous en conviendrez lorsque j'aurai terminé mon récit. En sorceleuse et maléfique pour certains, magicienne et féerique pour d'autres. Je viens de vous le dire, de quand s'affrontaient à son propos les certains et les autres. Elle était une jeune femme, grande et fine, aux longs cheveux, légèrement grisonnants, ce qui lui conférait pour certains un air inquiétant, et lui donnait beaucoup de charme aux yeux des autres. Pendant plusieurs années, elle était restée chez elle à réciter et améliorer ses formules magiques et mantras. Aux certains, ses vocalises étaient une torture. Pour les autres, une douce mélodie, accompagnée d'un violoncelle et parfois d'une guitare. Elle avait cet étrange pouvoir d'apparaître brusquement auprès de ses amis quand ces dernières avaient une terrasse de café parlé d'elle, ou alors de me téléphoner tandis que son nom était évoqué au détour d'une première station. Et c'est vrai. Elle tissait son empire dans le quartier à l'aide d'un livre grimoire qui racontait des histoires de petits poussés. Pour certains, un maléfique toile d'araignée, et pour les autres, un instrument de lien et de partage. Son rire... Son rire remplissait d'effroi les certains qui prenaient leurs jambes à leur cou en l'entendant, alors que pour les autres, il était synonyme de bonheur, de partage et d'un bon moment à venir. Mais qui étaient donc ces certains et ces autres qui s'affrontaient à son propos ? En fait, ils étaient les représentants de deux mondes totalement opposés. Les certains, du haut de leur certitude et de leur suffisance, certains de leur bon droit, étaient les représentants de ce monde moribond dans lequel nous vivons. Ils avaient peur, peur de l'avenir, peur de tout perdre, peur pour leurs enfants, et parfois même peur de leurs enfants. Peur de ceux qui étaient différents. La peur aboucouissant les esprits, ils en venaient à préférer au monde réel une télé-réalité montrant un monde imaginaire et aseptisé. La communauté des autres était quant à elle constituée d'un ensemble hétéroclique, de Gaulois, Germains, Perses, Tras, Corse, Saravins, Ciganes, Amérindiens, et autres représentants des peuples du monde, et qui aimaient se retrouver dans les arrières-sales obscures des vieilles librairies. Pour s'enrichir. Et oui, ils ne pensaient qu'à ça, s'enrichir encore et encore, sans jamais se lasser. S'enrichir des autres, de la poésie, de l'amitié, de la musique, des œuvres d'art, de la beauté, de la chaleur humaine. Ils avaient compris que seules ces richesses étaient inépuisables, et qu'elles pouvaient se partager et se donner sans pour autant s'appauvrir. Alors que les certains, eux, accumulaient des richesses qui, parce que matérielles, étaient susceptibles d'être perdues. Alors, que pensez-vous de cette sorcière ? Dans quel camp vous suitez-vous ? Celui des certains ou celui des autres ? J'espère que son rire et ses vocalises résonneront encore longtemps dans nos murs et dans nos cœurs. Le monde a besoin des arrières salles obscures, où se retrouvent les descendants de la cour des miracles. Les sorcières, les fous, les loudingues, les poètes à gratter, les certains banques, ils sont les gardiens de la vie. Bravo !